Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on se retrouve pour la saison 2 de House of the Dragon, ça fait presque 2 ans que tout le monde attend la série, et elle arrive, elle est arrivée avec la plateforme HBO Max, donc qui s'appelle Max, qui est sortie en France il y a à peine quelques jours, justement pour préparer l'arrivée de cette saison 2, donc moi je n'ai pas vu l'épisode dès la sortie, je l'ai regardé ce mercredi après-midi, j'ai pas eu le temps avant, alors, vous avez vu ma miniature, le calme plat, j'aurais pu marquer l'encéphalogramme plat, je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi cet épisode est une déception, je ne dis pas une déception absolue parce qu'il y a quand même de très bonnes choses, mais quand même globalement c'est une déception. Ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas d'entendre une comparaison stupide entre House of the Dragon et le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, au détriment des Anneaux de Pouvoir qui se fait massacrer, alors qu'elle avait énormément de qualité, sans être parfaite, mais en même temps House of the Dragon saison 1 n'était pas parfaite non plus, il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des baisses de rythme selon les épisodes, mais globalement c'était une excellente première saison, tout comme d'ailleurs le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir qui était excellente et qui s'est fait traiter de tout, y compris de mauvaise foi par des youtubeurs, énormément de youtubeurs malhonnêtes qui l'ont traité de woke et tant d'autres choses, une série qui s'est fait bâcher, mais surtout les deux séries n'avaient rien à voir sur House of the Dragon, rien à voir ou presque, sur House of the Dragon on est sur du médiéval avec une touche de fantastique, les dragons et c'est tout, et surtout du complot, du complot à la Game of Thrones, même si Game of Thrones il y avait beaucoup plus d'aspects fantasy, dark fantasy, tandis que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, on est dans de l'héroïque fantasy pur jus, qui s'éloigne du matériau, certes ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas tous les droits d'adaptation, mais on est quand même sur de l'héroïque fantasy avec beaucoup moins de violence, qui n'entend pas choquer le spectateur par la violence, la cruauté ou la nudité, il n'y a pas du sale, comme on dit selon certaines scènes, qu'il pouvait y avoir dans Game of Thrones ou House of the Dragon, saison 1. Donc, la comparaison n'était même pas justifiée, mais pendant ces deux années, puisque c'était en 2022 qu'on a eu les deux premières saisons, pendant ces deux années, il est grandi une hype sur l'univers Game of Thrones et sur toutes les séries spin-off en développement, et on a entendu sans arrêt, sans arrêt, ouais c'est la meilleure série, c'est le meilleur univers, et la saison 2 ça va être une folie, ça va être génial, et on entendait très peu parler, sauf en négatif, des Anneaux de Pouvoir, dont la saison 2 arrive à la fin du mois d'août, et dont je vous parlerai sur la chaîne chaque semaine. Alors, après avoir entendu parler de l'annulation de la série sur Jon Snow, qui aurait pu prendre le relais de Game of Thrones, qui aurait pu être la suite directe, où on aurait pu avoir du mystique, après l'annulation de ce qui était une série ultra prometteuse, Blood Moon, qui devait se passer plusieurs milliers d'années avant, et en parallèle au développement d'autres séries, comme Night of the Seven Kingdom, qui est en train d'être tournée, et bien cette saison 2, on nous disait, vous allez voir, les standards de la saison 2 vont être repoussés, ça va être encore plus choquant, encore plus palpitant, ça va être du sang et de la fureur, du feu et du sang comme le nom des romans, Fire and Blood. Et on a un épisode 1, où il ne se passe quasiment rien du tout, sauf dans les 5 dernières minutes, et c'est surcoté, mais c'est surcoté à mort, ça a été survendu de manière assez mensongère, et les 5 premières minutes, qui sont excellentes, et qui sont hypantes, mais vraiment, il y a vraiment quelque chose d'excitant, et comme c'est une critique 100% spoilers, je vais rentrer dans le détail, et qui malheureusement retombe très vite comme un soufflé. Alors, critique 100% spoilers, que se passe-t-il dans cette saison 2 ? Fin de la saison 1, Lucéris, un des deux fils de Rhaenyra, se fait tuer, par Aemon et Vagar, son dragon, on s'en souvient, c'était dans le dernier épisode, et donc Rhaenyra est folle de douleur, et s'isole pour faire son deuil. Et c'est ce qu'elle va faire dans ce premier épisode. Elle est très peu présente, lorsqu'on la voit, c'est en larmes, et elle ne prononce qu'une seule phrase. Mais à la rigueur, ce n'est pas un problème, parce qu'Emma Darcy joue brillamment. Elle est irréprochable sur la saison 1, et elle est encore une fois irréprochable, on sent vraiment la douleur, la peine du personnage, et au niveau de l'acting, c'est irréprochable. Sauf, vous verrez, pour moi, il y en a certains qui en font un peu trop. Pendant ce temps, on a tout l'entourage de Rhaenyra, son mari, joué par Matt Smith, ainsi que Rhaenys, joué par F-Best, qui sont dans l'expectative. Qu'est-ce qui va se passer ? Quels vont être les souhaits de la reine pour organiser la contre-attaque ? Et dans le même temps, à Port-Réal, il y a aussi tous ceux qui complotent autour du roi, pour que le roi lance une offensive, une offensive violente, et on sent qu'ils sont tous divisés, que ce soit la reine Alicent, Christon Cole, son garde du corps, lui qui mange à tous les râteliers, on n'oublie pas qu'il avait couché avec Rhaenyra en début de saison 1, et puis maintenant, c'est le toyboy d'Alicent, dans des scènes de sexe assez crades, j'ai envie de dire. Mais bon, on est habitué, avec Game of Thrones, on a déjà eu bien pire. Mais, voilà, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, tout le monde complote dans son coin. On a Aemond, qui complote avec Christon Cole, eux, ils veulent du sang, ils veulent de la bataille, ils veulent des morts, ils veulent la guerre. Otto, Hightower et Alicent, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais finalement, oui. Et le roi, alors je crois que c'est Aegon, le roi qui, lui, au final, est un petit peu, un peu barjot, en fait, il amène son fils, Jéris, au conseil, il commence à s'amuser avec un autre, je ne sais plus, joué par, celui qui fait les jumeaux, je crois que c'est les jumeaux Lannister, un des deux, qui prend pour un laquay. On dirait un peu, mais en beaucoup moins charismatique, Comod, joué par Joaquin Phoenix dans Gladiator, c'est-à-dire ce côté un peu fou, je m'amuse et je ne pense pas à mes responsabilités, mais en beaucoup moins charismatique, quand même, parce qu'il a quand même une tête à claque, le Aegon, dans la série. Et il n'a pas de charisme, il a un charisme d'huître, contrairement à son frère Aymond qui a du charisme, mais qu'on voit très peu. Et, voilà, ça discute, ça discute, ça discute, et ça n'avance pas du tout. Sauf au début de l'épisode, où on nous introduit enfin, on nous l'avait promis, et c'est bien d'avoir commencé comme ça, les Stark, et c'est pour ça, au début de l'épisode, je me suis dit, mais on est dans Game of Thrones, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu l'impression qu'on avait une scène coupée de Game of Thrones. On voit les Stark, Cregan Stark, il me semble que c'est Cregan Stark, si je ne me trompe pas, il y a tellement de noms, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir Winterfell, ça fait plaisir d'entendre la musique de Game of Thrones et de Winterfell, ça fait plaisir de voir le mur de glace, de voir la garde de nuit, et là, j'avoue, j'ai eu quelques frissons de Hype. Là, je le dis sur les cinq premières minutes, j'ai eu quelques frissons, je me suis dit, ça y est, ils vont réintroduire enfin ce qui manquait cruellement à la saison 1 de House of the Dragon, le mystique. Surtout quand Cregan Stark dit donc au frère de Lucéris, je ne me souviens plus comment il s'appelle, honnêtement les noms j'ai oublié, il lui dit, on ne combat pas seulement les sauvageons, mais on essaye de repousser la mort. Nous, on sait, on a vu Game of Thrones, on sait ce qui va se passer plusieurs décennies, siècles après, on sait ce qui va se passer, mais c'est génial, je me suis dit, ça y est, ils vont réintroduire les Marcheurs Blancs, peut-être, peut-être on va en voir un, ou en tout cas, peut-être qu'on va s'aventurer dans les bois, au-delà du mur, rapidement, parce que le but, ce n'est pas de remontrer tout ce qu'on a vu dans Game of Thrones. Et c'est passé à l'as, c'est zappé au bout de cinq minutes. Voilà, on a Cregan Stark qui dit, je vais mettre à disposition de Rhaenyra 2000 hommes, et puis voilà, c'est tout. Ensuite, on repart et on a de nouveau l'intrigue entre les deux maisons qui sont déchirées. Et puis, on a Rhaenyra qui dit, je veux la tête d'Hemond, offrez-moi la tête d'Hemond sur un plateau, parce qu'elle a assez couvé sa vengeance, maintenant elle veut exécuter sa vengeance, elle dit, ramenez-moi la tête d'Hemond. Et là, on a Matt Smith qui va avoir l'idée d'aller à Port-Réal, en clandestine, incognito, et demander à des mecs qu'il a soudoyés, qu'il connaît, des mecs qui sont des crapules, des mecs abjects qui n'ont aucun honneur, qu'il va leur dire, allez dans le donjon rouge, vous qui connaissez bien les lieux, allez dans le donjon rouge, ramenez-moi la tête de Hemond. Ils ne vont pas trouver Hemond, donc ils vont aller dans la chambre de Héléna, la reine, qui est aussi la soeur de Aegon, puisque forcément, ça couche un inceste dans l'univers Game of Thrones, c'est banal. Et là, ils vont aller près du berceau, et c'est des jumeaux, donc le prince Jéris et sa soeur, jumelle, et ces deux brigands, il y en a un, c'est un ancien garde et l'autre, c'est un dératiseur, ils vont dire à Héléna, on veut la tête du garçon, elle va désigner le garçon, elle va prendre sa fille, elle va s'enfuir, et ils vont décapiter le petit prince, le futur roi, donc le fils de Aegon, fils de Aegon qu'on a vu s'amuser, je crois, durant l'épisode, petite tête blonde, sympathique, tu vois, et ça, ça nous a été survendu sur les réseaux sociaux, vous allez voir la mort la plus choquante, les gars, c'est une mort hors champ, on n'entend pas de cri, on ne voit pas une seule goutte de sang, ça ne me gêne pas qu'on ne voit pas de sang, je n'aime pas la violence gratuite, mais arrêter de survendre Game of Thrones, d'être dans la surenchère, faites avancer le scénario et ne survendez pas un épisode sur quelque chose qui ne dure même pas une minute et qui n'a aucun intérêt visuel, surtout, et qui ne choque même pas, surtout quand on connaît Game of Thrones, parce que j'ai l'impression que ceux qui vont dire « c'est l'épisode le plus choquant, une dinguerie », je crois que vous avez oublié Game of Thrones, vous avez oublié la mort de Chiren Baratheon, qui se fait brûler sur un bûcher par Mélisandre sur ordre de son père, Stanis, devant sa mère qui est en pleurs, et la gamine qui a le visage avec de la grise écaille, qui ne comprend pas pourquoi son père ordonne de la brûler Yves et qui est en train de crier dans des douleurs abominables, on a eu ça dans Game of Thrones, on a eu aussi la, comment elle s'appelle, Una Chaplin, le personnage, je sais plus comment elle s'appelait, la femme de Rob Stark, la femme de Rob Stark, qui était enceinte et qui se fait poignarder dans le ventre, on voit le sang et tout, et le bébé qui meurt dans le ventre et tout, rien ne nous était épargné, on a eu des têtes éclatées, comme Oberyn Martel, face à la montagne, et là, on me dit, oh l'épisode choquant, la brutalité, j'ai vu des tas de miniatures passer, donc j'ai même pas regardé la vidéo, mais les gars, arrêtez de survendre cette série, ce qu'on veut, c'est avancer dans le scénario, c'est pas une surenchère de gore, moi si à la rigueur il y avait eu zéro mort dans cet épisode, mais qu'on avait avancé, qu'on avait eu de la prise de décision, qu'on avait vu d'autres personnages, d'autres paysages, d'autres lieux, et que enfin les armées commençaient à avancer, j'aurais dit oui, c'est génial, mais il ne s'est passé que dalle dans cet épisode, et le pire, c'est qu'il va y avoir moins d'épisodes que dans la saison 1, puisqu'il n'y a que 8 épisodes qui sont prévus dans cette saison 2, donc là on vient de cramer une heure pour quasiment rien du tout, quelque chose qui tient en une phrase, par vengeance, ils ont décapité le petit prince, voilà, ça y est, et ça n'a pas avancé, donc il va y avoir les conséquences de ça dans l'épisode 2, en espérant, et ensuite il va falloir se réorganiser, parce que ça va bouleverser les stratégies de chacun, et quand est-ce qu'on va vraiment entrer dans l'action, parce que la saison 1 de House of the Dragon, c'était une saison d'introduction, il ne se passait pas énormément de choses, il se passait des choses, bien évidemment, surtout le fait qu'on ait un saut temporel, et ça c'était très bien, de voir les personnages jeunes et ensuite plus âgés, là, il ne s'est pas passé énormément de choses dans cet épisode 1. Pour moi, c'est une série qui a moins d'ambition que Game of Thrones, c'est pas une série inintéressante, allez voir toutes mes vidéos et les lives que j'ai fait avec les copains sur la saison 1, c'est loin d'être une série inintéressante, ça creuse le lore. Mais si je dois mettre sur une balance, d'un côté, House of the Dragon et les complots entre la maison Targaryen et de l'autre côté, tout ce qu'on aurait pu avoir avec les spin-offs qui parlent de Marcheur Blonde ou qui fait suite à Game of Thrones avec le côté mystique de Game of Thrones, pour moi House of the Dragon ne fait pas le poids. Ne fait pas le poids. Je suis désolé mais j'aime l'héroïque fantasy, le médiéval fantastique c'est bien, les complots c'est sympa, mais quand je vois ce qui se passe en France à l'heure actuelle en politique, c'est bien plus passionnant que cet épisode de House of the Dragon. Ce qui se passe en politique en France à l'heure actuelle, c'est la saison de House of the Dragon que j'aurais aimé que l'on ait en saison 1, voire en saison 2, mais avec encore plus de bataille, de feu et de fureur. Parce que ce qui se passe dans notre réalité, pour moi, a dépassé largement la fiction dont on nous disait « c'est une dinguerie ». Ben non, pas pour moi. Je suis désolé, cet épisode 1 c'est pas une dinguerie, c'est une déception. Alors probablement que quand je regarderai à nouveau la saison en entier, qu'on aura eu les 8 épisodes de la saison 2, je dirais « oui, ok, c'est bien, il fallait bien commencer par ça pour la saison 2 », mais je regrette que ça ait pris une heure et que sur les une heure, il n'y a qu'une dizaine de minutes qui m'est vraiment intéressé, réparti entre l'introduction des Stark et la scène à la fin qui va faire que, ben voilà, ce meurtre d'un enfant, que l'on ne voit pas, qui va faire un rebondissement et qui va déclencher des choses pire que la saison 1. Mais franchement, une heure pour ça, ça me paraît beaucoup. Bon, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous pouvez me dire que c'est la meilleure série qui soit, pas pour moi. Les 2 minutes, 3 minutes du trailer de House of the Dragon m'ont beaucoup plus hypé que une heure de cet épisode-là. Moi, ce que j'attends maintenant, certes, c'est les prochains épisodes de House of the Dragon, mais c'est surtout de voir la saison 2 des Anneaux de Pouvoir avec Sauron, Celebrimbor, la forge des Anneaux, les Trahisons, ce qui va se passer, parce qu'il va se passer des choses folles dans le Seigneur des Anneaux saison 2. Il va y avoir de la bataille, on va avoir Annatar parmi les Elfes qui va se révéler, ça va commencer à être vraiment exceptionnel ce qui va se passer au niveau de l'intrigue. Et je vous le dis clairement, ça me chauffe beaucoup plus que House of the Dragon. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas House of the Dragon. Ça veut dire que pour moi, on est enfermé dans une intrigue qui n'est pas assez ambitieuse et pas assez fantasy. C'est dommage, ça n'en fait pas une mauvaise série, loin de là. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu de meilleur cette année, à commencer par Fallout, qui était rien que sur son premier épisode largement supérieur. Il se passait des choses folles dans le bunker. Rappelez-vous le premier épisode de Fallout. C'est dommage qu'on ait eu 8 épisodes d'un coup. Ça aurait été bien de digérer chaque semaine ou avoir 2 par semaine. Mais rappelez-vous Fallout. Rien que le premier épisode, tout ce qui se passe. Là, il ne s'est rien passé. J'espère que la semaine prochaine sera beaucoup plus palpitante. Je l'espère sincèrement. Vous avez mon avis. Vous en pensez ce que vous voulez. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous demanderai quand même. Essayez de ne pas être objectif. Ça n'existe pas. Mais essayez d'être honnête. Ne dites pas cet épisode, c'est le meilleur qu'il soit. Il ne s'est passé que des trucs super factuellement. Ce n'est pas le cas. Dites-moi ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez moins aimé. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en fin de semaine ou en début de semaine prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.